14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Chez les Belchaud, on aurait réglé cette affaire au pire par un divorce, mais pas par un crime. J'entends, si toutes les infidélités conjugales aboutissaient à la mort de l'un ou l'autre des conjoints, le monde serait dépeuplé. Bonjour. Comment une femme qui s'évapore en plein Paris peut-elle se retrouver en quelques heures au fond d'un ravin en Suisse ? Pourquoi un mari célèbre qui se dit terrassé de chagrin accumule autant de mensonges ? L'équation de la disparition et de la mort de Betty Belchaud en 1979 se joue comme dans l'un des meilleurs romans d'Agatha Christie, à deux personnages, elle-même et son époux. Plus de 40 ans après, cette énigme qui avait mobilisé les polices suisses, françaises et canadiennes, exerce la même fascination. Une affaire où chaque certitude est aussitôt chassée par une interrogation au point qu'aujourd'hui encore, malgré une enquête fleuve et même un procès, le dossier reste sous l'empire du doute. Comment est morte Betty Belchaud et qui aurait pu la tirer dans un piège ? Son époux, Cyril Belchaud, était-il son ange gardien ou son ange exterminateur ? Qui a intérêt à cacher la vérité ? Questions posées aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, l'énigme Betty Belchaud. Au tout début de l'année 1979, cette mère de famille canadienne, brillante professeure dans son pays, en visite à Paris, ne va bientôt plus donner aucun signe de vie. Ce 6 janvier 1979, aux alentours de 9h du matin, le couple Belchaud, Betty et Cyril Belchaud, des universitaires canadiens, s'apprêtent à quitter leur hôtel, le nouveau hôtel de la Porte de Bagnolet à Paris. Ces deux universitaires ont un programme chargé. Betty a prévu de se rendre à la Bibliothèque nationale, la BNF, rue de Richelieu, au cœur de la capitale, pour une recherche sur l'écrivaine Catherine Mansfield. Cyril, anthropologue de renommée mondiale, va lui faire le tour de quelques librairies. Le couple est arrivé la veille en voiture de Suisse, où il séjourne depuis quelques semaines. Pour circuler dans Paris, il préfère emprunter le métro. Cyril Belchaud laisse Betty à la station Bourse, tout près de la BNF. Marie et femme ont prévu de se retrouver aux alentours de 13h, près du grand magasin des Galeries Lafayette, pour prendre un verre, mais à l'heure dite, Betty n'est pas là. Cyril Belchaud l'attend, peut-être a-t-elle oublié. Il arrive, dit-il, que sa femme connaisse des trous de mémoire, des passages à vide. A l'époque, pas de téléphone portable, le scientifique attend jusqu'à 15h, puis décide de se rendre à la Bibliothèque nationale. Personne ici n'a vu la professeure. Aucune fiche de visiteur n'a été délivrée en son nom. Belchaud retourne à l'hôtel. Elle ne s'est pas présentée à la réception non plus. La chambre est vide. En fin d'après-midi, l'homme appelle les enfants du couple, Diana et Adriane, restés à Vancouver, au Canada. Il leur fait part de sa perplexité, puis téléphone au consulat du Canada et à la police. Les autorités ne montrent pas d'inquiétude excessive après le signalement de cette disparition. Betty Belchaud, 59 ans, est sans doute quelque part désorientée après avoir connu une absence. A la police, son mari explique qu'elle souffre d'amnésie passagère, mais peut aussi se montrer dépressive. La professeure aurait-elle eu des idées noires au point d'attenter à sa propre vie ? Le mari fait une description exhaustive des habits qu'elle portait lors de sa disparition, la manière dont elle était coiffée, la forme de son sac à main et celle de la monture de ses lunettes. Il peut même donner la marque de son soutien-gorge. Cyril Belchaud est un scientifique qui aime la précision et cultive l'exactitude. Aucun détail ne lui échappe. Le 15 janvier, la disparition est officiellement signalée. Le mari a depuis repris la route de la Suisse, le village de Montana, dans le Valais, tout près de la station de ski de Cran-Montana. Peut-être Betty le rejoindra dans l'appartement loué pour un congé sabbatique, mais celle-ci ne réapparaît pas. La fille du couple, Diana, une actrice de théâtre, rejoint son père en Suisse pour le réconforter. Elle dira avoir trouvé un homme en plein désarroi, pleurant souvent et pensant que Betty aurait pu se suicider. Cyril Belchaud va même aller jusqu'à Londres pour consulter un officier de l'armée du salut, un médium spécialiste des disparitions sans résultat. A l'université British Columbia de Vancouver, où les Belchaud sont des enseignants vedettes, La nouvelle de la disparition de Betty met à Némois le campus. Betty est une professeure de littérature, sévère et classique, mais appréciée de ses étudiants. Cyril est lui un universitaire célèbre, c'est l'un des plus grands anthropologues du moment, auteur de nombreux ouvrages. Il s'était mis au vert en Suisse pour rédiger un nouveau livre. Au fil des semaines, il perd espoir. Il devenait clair que Betty n'était plus vivante, dira-t-il. 28 mars 1979, presque trois mois après la disparition, deux cantonniers découvrent un corps de femme en décomposition, en contrebas de la route entre Aigle et le CP, au lieu dit pont de Larrevoin, à une heure de Montana. La victime est totalement nue, ne porte aucun bijou. Elle a été sommairement enveloppée dans trois grands sacs poubelles en plastique. Les bêtes sauvages l'ont en partie dévorée. Elle est non identifiable, impossible pour les légistes de déterminer les causes de sa mort. Seul signe distinctif, sa dentition soignée, compte quatre couronnes en or. Et on va voir bien sûr que ces couronnes, ces dents, vont être au cœur de l'enquête et de bien des questions. On va rester pour le moment entre la France et la Suisse. Bonjour Jean-Pierre Pastori. Bonjour. Merci beaucoup d'être en ligne dans l'heure du crime. Vous êtes vous journaliste en Suisse et vous avez couvert l'affaire à l'époque pour RTS, la radio télévision suisse. La dernière fois qu'on a vu Betty Belchaud à Montana, ce fameux village en Suisse où ils ont loué un appartement, c'était quelques jours avant le voyage à Paris, c'est ça ? Oui, encore qu'un opticien assure l'avoir vu dans sa boutique le 6 janvier. Donc il y a quand même une petite incertitude autour de la date du départ. Parce que je crois que, si je me rappelle bien, ce n'est pas le 13 janvier qu'on s'est aperçu qu'elle avait disparu. Enfin, il me semble qu'il y a un petit battement au niveau de la date de sa disparition. Mais toujours est-il qu'ils ont séjourné, Cyril et Betty, à Montana, pendant quelque temps, qu'ils ont décidé d'aller à Paris pour poursuivre leurs recherches respectives, qu'effectivement, Betty s'intéressait à Catherine Mansfield, grand écrivain qui avait séjourné à Montana. Et donc, ils avaient toute raison de faire ce voyage. Seulement, le problème, c'est qu'on les a perdus de vue. Enfin, on l'a perdu de vue. On l'a perdu de vue, effectivement, et ça ne va pas très bien se passer, d'ailleurs. Il y a un point curieux d'entrée, même si là, on est au tout début de l'affaire, c'est que Cyril Belchaud, il signale, effectivement, la disparition de sa femme côté français, à la police, au consulat. Il rentre en Suisse, mais là, il ne signale rien du tout aux autorités suisses. Elles ignorent totalement cette disparition. Absolument. Et cela lui sera reproché. On ne comprend pas pourquoi. Alors, lui, il invoquera le fait qu'il pensait que c'était au consulat du Canada que la démarche serait faite auprès des autorités suisses. Mais il n'a pas cherché à le vérifier. En revanche, il est allé à Londres pour consulter un médium, ce qui était pour le moins étrange de la part d'un scientifique aussi connu, reconnu que Belchaud. Et on va voir, effectivement, que M. Belchaud a d'autres curiosités. Et il va, finalement, surprendre beaucoup les enquêteurs. Alors, je reviens avec vous, Jean-Pierre Pastori, sur la découverte de ce cadavre. Alors, à ce moment-là précis, on ne connaît pas qui est cette femme qui est dans ce ravin. Le corps est vraiment très abîmé. C'est très compliqué de faire des expertises. Oui, le corps est extrêmement abîmé par le fait que, d'abord, il est en décomposition et que d'autres pas. Même si nous sommes en plein hiver et qu'il y a eu beaucoup de neige. Mais il y a des animaux sauvages, puisque c'est dans un ravin, dans une forêt, que les animaux se sont attaqués à ce cadavre. Et donc, il est méconnaissable. La seule chose, effectivement, de l'époque, c'était l'identification par la structure dentaire. Mais une chose quand même un peu étonnante, c'est qu'il y a eu un article qui est paru dans le journal local qui s'appelle Le Nouvelliste, le 29 mars, et qui fait état de cette découverte. Or, normalement, Belchot lisait Le Nouvelliste, il s'était abonné. Et donc, il prétend ne pas l'avoir lu, parce que s'il l'avait lu, il aurait pu faire le rapprochement, peut-être, avec la disparition de sa femme, ou en tout cas, demander des informations, s'annoncer auprès de la police pour dire « ma femme a disparu ». Oui, c'est ça. Et lui, il dit tout simplement « moi, je ne lis pas les journaux », c'est ça ? Oui, il le lisait, il s'était même abonné, parce que je crois que c'était en tant qu'anthropologue, pour savoir un peu comment on vivait dans la région, puisqu'il a quand même passé à peu près une année. Christian Humbert, on vous retrouve au téléphone. On écoute ce que dit Jean-Pierre Pastori, en deux mots, parce qu'on va évidemment évoquer la suite dans le chapitre suivant, mais en deux mots, il y a une vraie désinvolture de la part de cet anthropologue. Sa femme a disparu, mais on a l'impression qu'il mène sa vie. C'est le moins que l'on puisse dire, d'autant plus, comme l'a signalé Jean-Pierre Pastori, qu'il était abonné au quotidien local, qui avait largement évoqué la découverte, qui n'est tout de même pas quotidienne, d'un cadavre nu, emballé dans des sacs poubelles. Donc, il ne pouvait l'ignorer, à moins de ne lire que les pages sportives, mais j'ai des doutes. L'avis de disparition n'est toutefois pas resté en France. Interpol le diffuse dans le monde entier. Le rapprochement est aussitôt fait entre le cadavre du pont de la Revoin et la professeure canadienne. Cyril Belchaud va tenter alors une étrange diversion. Après la découverte de ce corps sommairement abandonné en pleine nature, les policiers suisses examinent toutes les disparitions inquiétantes. Un avis émis par Interpol, signalant celle en France de Betty Belchaud, qui réside temporairement dans le Valais, ne leur échappe pas. L'inspecteur Nicolas Margot prend alors contact avec le mari resté dans l'appartement de Montana. Cyril Belchaud ne peut pas croire que ce cadavre soit celui de son épouse. Lui, qui est d'ordinaire si précis et si pointilleux, et qui plus est anthropologue, rompu à tout ce qui touche aux composantes corporelles, lui est incapable de dire si Betty avait des dents couronnées. Il ne se souvient pas. Quand les enquêteurs lui demandent les coordonnées du dentiste canadien, qui soigne habituellement sa femme, il répond qu'il va les aider. Pour aller plus vite, il va prendre contact lui-même avec le praticien. Il transmettra à la police le document demandé, un odontogramme. Cyril Belchaud tient parole. Quelques semaines plus tard, il fournit aux enquêteurs la pièce en question. Arrivé par courrier du Canada, schéma transmis par la police pour expertise au dentiste Claude Imobersteg. D'entrée, celui-ci constate que l'odontogramme ne correspond pas à la dentition de la morte, mais à y regarder de plus près, il est surpris. Le schéma est une photocopie trafiquée. Des détails ont été effacés. Le docteur prend alors discrètement contact avec son homologue canadien, lequel lui renvoie un original. Septembre 1979, le cadavre du pont de Larrevoin est formellement identifié. Il s'agit bien de Betty Belchaud. Les enquêteurs suisses sont surpris et furieux de ce tour de passe-passe. Pourquoi l'éminent Cyril Belchaud leur a-t-il transmis un faux odontogramme ? Pas moins de 12 modifications faites avec du typex. Belchaud a-t-il des choses à cacher ? Pourquoi a-t-il fait perdre un temps précieux à la police ? Ils aimeraient bien le questionner, mais le professeur s'est envolé. Il est reparti au mois de juillet au Canada sans prévenir. Il a donné congé au loueur de l'appartement, indiquant que son congé sabbatique s'achevait. Il a pris toutes ses affaires et a même fait rapatrier par bateau sa voiture. Il n'en faut pas davantage pour faire de Cyril Belchaud le suspect numéro 1. La police de Vancouver est alertée. Le professeur est entendu en qualité de témoin. Questionné sur le faux schéma remis au Suisse, Belchaud indique qu'il ne pouvait pas se faire à l'idée que son épouse pouvait être décédée. Il était dans le déni et a donc fabriqué ce faux. C'était un blocage psychologique. Je ne voulais pas l'avoir morte. C'était complètement irrationnel, admett-il. Explication bancale et farfelue pour la police du Valais. 24 septembre 79, deux enquêteurs suisses débarquent à Vancouver. Ils ont l'autorisation d'interroger le suspect. L'audition est des plus tendus. On annonce à Belchaud que le corps de sa femme est identifié et qu'il a mené la police en bateau. Le prof répète sa version. Il a fabriqué ce faux schéma dentaire car il ne voulait pas entendre que Betty était morte. Une fuite psychologique. Il affirme qu'il n'a rien à voir avec la mort de son épouse avec qui il est marié depuis 37 ans et qu'il n'a jamais cessé d'aimer. Il finit par se taire. Les policiers n'ont aucun moyen d'aller plus loin. Après être rentrés en Suisse, ils prennent connaissance d'un rapport de la gendarmerie royale canadienne selon lequel Belchaud a été surpris un soir en voiture sur le campus dans une position pour le moins acrobatique avec une femme. C'était juste à son retour à Vancouver au mois de juillet. Il s'avère que cette femme mariait sa maîtresse et que celle-ci était avec lui dans l'appartement en Suisse juste avant l'arrivée de l'épouse légitime. Cette liaison aurait-elle provoqué une dispute au sein du couple ? Question que se posent évidemment les policiers suisses. On va revenir tout de suite sur les suites qui vont être données à ces révélations. Mais tout de suite, on va parler du fameux schéma dentaire qui va se retrouver vraiment au cœur de cette affaire et qui est déjà Christian Amber, journaliste pour 20 minutes en ligne dans l'ordre du crime. Pourquoi Belchaud modifie-t-il ce fameux schéma ? Il a toujours raconté la même version contrairement à d'autres criminels. Il est resté à la version qu'elle a disparue à Paris et qu'il ne voulait pas qu'elle ait été retrouvée dans ces conditions-là et que le d'autogramme leur était la preuve que ce cadavre du ravin était sa bêtise. Il ne pouvait l'admettre, donc il a occulté cet élément. Alors c'est un blocage psychologique, il le dit, mais il faut avouer Christian Amber que c'est vraiment très difficile à croire quand même. Même si le fait qu'il ait effacé avec du typex certaines marques dentaires relève plutôt du bricolage d'ailleurs. Absolument. Je crois qu'il a un peu pris les policiers suisses pour des imbéciles. Il a dû penser, d'ailleurs il est parti le plus vite possible au Canada, il a dû penser être à l'abri là-bas, que sa liaison avec cette femme avec laquelle il a par la suite vécu ne sortirait pas. Là, il n'y a eu aucune trace de la présence de Betty en France. Il a dû se sentir protégé et tranquille au Canada et pensant que les policiers suisses allaient abandonner sa piste. Ça n'a pas été le cas. Et ça n'a pas été le cas et on va voir évidemment l'acharnement, en tout cas l'entêtement de la police suisse et de la justice suisse pour le retrouver et pouvoir l'arrêter. Encore une question Christian Humbert, il part au Canada, il y a un détail très troublant, en tout cas moi j'ai trouvé ça très troublant, il fait rapatrier sa voiture. C'est quand même étonnant cette histoire. C'est assez surprenant, d'autant plus que c'était une grosse voiture de marque française, si je me souviens bien, une Citroën Macératie, qu'elle était donc assez vache et qu'elle pouvait sans autre contenir le cadavre de son épouse. Et peut-être que la police aurait pu retrouver des éléments, il n'y avait pas d'ADN à l'époque, mais retrouver des éléments prouvant que Betty avait séjourné dans le coffre. Mais comme vous le dites, il l'a rapatrié, ça a été assez étrange. Ce n'est pas la seule chose étrange dans cette affaire. Effectivement, et on va de surprise en surprise d'ailleurs. Et je vous confirme que le coffre d'une SM Maserati peut effectivement contenir facilement une ou deux personnes. C'est une grosse voiture sportive. Jean-Pierre Pastori, vous aviez couvert à l'affaire à l'époque pour la RTS, la radio-télévision suisse. Il y a cette découverte par les policiers, grâce d'ailleurs au concours de la gendarmerie canadienne, de la fameuse maîtresse. Est-ce que c'est un homme à femme, un homme qui a une double vie, le professeur Belchow ? Il est très difficile de dire s'il avait vraiment une double vie d'une manière constante. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, il aimait plaire, mais qu'il avait épousé une femme qui était, si vous voulez, quelqu'un d'assez classique, pour ne pas dire conventionnel, qui, elle, ne pouvait pas imaginer qu'on fasse des coups de canif au contrat de mariage. Alors, il y avait déjà eu une alerte quelques années avant, ou un certain nombre d'années avant, Belchow avait déjà eu une maîtresse, c'était venu aux oreilles de Betty, il y avait eu quelques mots échangés, mais bon, Betty avait passé l'éponge. Alors, difficile de savoir si c'était un élément constant chez Belchow de séduire, de façon systématique autour de lui, et notamment dans son université de Colombie-Britannique, mais disons qu'en tout cas là, il avait une liaison qui a commencé, je crois, à fin 78, je crois, enfin qui a duré en tout cas une bonne année, non, début 78, et donc il n'a pas hésité à faire venir cette dame à Montana. Oui, mais c'est ça qui est le plus surprenant, Jean-Pierre Pastori, parce que ça peut être un déclencheur aussi, il y a une espèce de provocation, il y a des voisins qui vont le voir avec cette femme. Oui, c'est très parti, c'est très surprenant. D'une part, pendant qu'il était en Suisse, il ne se cache pas, il la reçoit, il voyage avec elle, ils sont allés ensemble à Paris, et quand après la découverte du camp de Betty, il est au Canada, eh bien, il fréquente clandestinement cette dame. Apparemment, il ne souhaite pas qu'on les voit ensemble. Alors, est-ce une précaution pour que l'on ne fasse pas des rapprochements ? Difficile de le savoir. Bien sûr, et est-ce que c'est peut-être la goutte d'eau, finalement, qui a fait déborder le vase ? Cyril Belchaud sait que la police vaudoise est dans ses pas et le considère comme le suspect numéro 1. Au Canada, il est toutefois hors d'atteinte. C'est sans compter le faux pas qu'il va commettre. Huit mois après la découverte du cadavre de Betty Belchaud, les légistes ne peuvent pas déterminer avec précision les causes de sa mort, ni l'heure exacte à laquelle elle a rendu son dernier souffle. La dépouille est beaucoup trop décomposée. Seule certitude, quelqu'un a déshabillé entièrement la malheureuse et l'a transportée enveloppée de sacs poubelle avant de l'abandonner au bas d'un talus. Les regards se portent sur le professeur Cyril Belchaud, le mari, mais il est hors d'atteinte. Au Canada, qui plus est, son véhicule, qui a peut-être servi à transporter le corps, a lui aussi été rapatrié à Vancouver. La garniture du coffre de la Citro-NSM, croit-on savoir, aurait été remplacée. Belchaud sait que la Suisse le recherche, mais pas d'autre pays. Le 11 novembre 1979, il atterrit donc à l'aéroport de Roissy, invité à un colloque de l'UNESCO. Le juge suisse a été informé de cette visite et demande l'arrestation immédiate de l'intéressé recherché pour homicide volontaire. Le scientifique est emprisonné à Florimérogis, son avocat, Robert Badinter, va se battre pendant plus de deux mois contre cette extradition. Le 1er février 1980, Cyril Belchaud est extradé et écroué à la prison du Bois-Mermet, près de Lausanne. Il répète qu'il n'a fait aucun mal à son épouse. Pour le faire craquer, on lui présente des photos du corps dégradé de Betty et on lui pose cette question. Quel genre d'homme peut faire ça ? Il ne bronche pas. Les policiers le tiennent pour un menteur. Ils estiment que Betty ne l'a jamais accompagné à Paris. Il s'en serait débarrassé avant ce voyage. Les enquêteurs en veulent pour preuve le fait que personne ne se souvient de l'épouse à l'hôtel PLM de Beaune où le scientifique a fait escale. Personne non plus ne l'a aperçu à l'hôtel à Paris. Un garçon d'étage a bien monté deux plateaux de petit déjeuner dans la chambre. Belchaud lui a dit alors que sa femme était sous la douche. Aucune trace de Betty Belchaud en France. Un séjour pour lequel le professeur ne dispose d'aucune facture, notamment les repas qu'il aurait pris avec Betty dans un restaurant d'autoroute. Lui, qui paie toujours avec une carte de crédit et garde tous ses reçus, a fait cette fois-là une entorse à ses habitudes. Et voilà donc le professeur Belchaud en mauvaise posture. Il est entre les mains des enquêteurs suisses qui ont réussi à le faire extrader de France où il se croyait à l'abri. Jean-Pierre Pastori, d'emblée, dès ses premières déclarations, Belchaud dit « Vous voulez de faire moi un coupable ? » C'est une enquête à charge que vous menez ? Oui, il s'est attaqué à plusieurs reprises à la police. Il faut dire aussi qu'il ne comprenait pas très bien le système judiciaire suisse, mais je dirais plus largement européen, puisqu'il était habitué au système anglo-saxon. Mais avant même son arrestation, il était très remonté contre la police vaudoise, mais curieusement, il n'avait pas de reproches fondées à faire valoir. En réalité, c'était parce que ça l'énervait énormément. Alors effectivement, s'il est innocent, on peut comprendre que tout cela finisse par être extrêmement pesant. s'il est coupable, il a plus forte raison. Mais on peut dire que s'il est innocent, à la limite, il peut venir voir les autorités suisses et s'expliquer. Oui, bien entendu, il aurait pu, mais je crois que maître Madinter lui avait expliqué qu'il risquait quand même de devoir être fixé, c'est-à-dire retenu, pas nécessairement emprisonné, mais en tout cas ne plus pouvoir quitter la Suisse pendant quelque temps, le temps de l'enquête. Et c'est effectivement ce qui va se passer, et encore plus, puisqu'il va être tout simplement écroué lors de son arrivée en Suisse. Christian Humbert, journaliste, vous pour 20 minutes, et qui connaissez bien cette affaire. C'est étonnant ce voyage à Paris, et cette épouse qui n'est en fait qu'un fantôme. Personne ne la voit, il n'y a aucune trace d'elle nulle part. C'est extrêmement étonnant, cela n'a jamais été expliqué. Il n'y avait que finalement que Cyril pour dire que son épouse était avec lui. Il n'y a jamais eu la moindre preuve du déplacement. Et je pourrais rajouter que l'endroit où le cadavre a été retrouvé, est sur la route de Paris. C'est un détour de 5 km monté dans la vallée, mais c'est la route ensuite pour quitter la Suisse et se rendre à Paris. Donc c'était parfaitement possible que le cadavre ait été déposé là en se rendant à Paris. Alors on a dit... On ne le sait pas. Oui, on ne le sait pas, effectivement, mais c'est important ce que vous dites parce que la route de Paris, je n'avais pas noté ça, mais c'est un détail qui compte dans cette histoire. On a dit que les légistes, ils n'arrivaient pas à savoir de quoi était mort Betty, et ils vont dire qu'elle peut être aussi morte de mort naturelle. Ils vont le dire, ça. Absolument. On ne saura jamais de quoi Betty est morte. On ne sait pas s'il y a eu une dispute puisqu'il n'y a pas de témoins. Il n'y a pas eu de bruit dans la maison qui était louée. C'est l'hiver. La neige amortit énormément les bruits, même des cris, surtout si c'est de nuit. Donc on ne sait pas comment est-ce qu'elle est morte. On ne sait pas la raison. C'est une supposition de l'accusation qui disait qu'elle a découvert l'existence d'une autre femme. Tout accuse donc Cyril Belchaud qui pendant dix mois va continuer à nier toute implication dans la fin brutale de son épouse. La justice suisse le considère comme coupable. Il va donc être jugé et risque jusqu'à 20 ans de prison. Ce jeudi 4 décembre 1980, Cyril Belchaud, 59 ans, se présente devant le tribunal criminel d'Aigle, petite commune du canton de Vaud, là où avait été découvert le corps de Betty Belchaud. L'homme, lunettes à monture épaisse, moustache bien taillée et mèche sur le front, n'affiche pas la moindre expression, visage lisse. Les 17 témoins qui défilent sont essentiellement des policiers. Ils énumèrent les charges, les mystères, les incohérences dans les déclarations et le comportement de l'accusé. Le professeur va répondre pendant 9 heures à ses déclarations qui le décrivent comme un homme qui a tout fait pour dérouter les enquêteurs. Il s'exprime dans un excellent français et n'a que rarement recours à l'interprète. à propos du schéma dentaire falsifié qu'il a fourni à la justice suisse, il déclare avoir agi non pas dans un but malfaisant mais sous l'emprise d'une lourde pression psychologique. Je ne suis pas fier d'avoir fait ça, dit-il. Je ne cherche aucune excuse mais vous devez comprendre dans quel état je me trouvais à ce moment-là. L'accusation évoque aussi la maîtresse de Cyril Belchaud, infidélité qui aurait pu être une source de conflit avec son épouse. Peu après la disparition présumée de Betty à Paris, il a envoyé une lettre à cette femme avec ses mots « Betty has taken off, Betty a filé ». Le professeur dément tout conflit. Ses avocats dénoncent une enquête à charge depuis l'affaire de l'odontogramme. Ils évoquent des indices mais aucun élément démontrant que Betty Belchaud a été tuée et encore moins par son mari. Diana, la fille du professeur, raconte avoir trouvé son père en larmes après la disparition. Elle dit avoir vu les valises de sa mère ramenées de France par son père. Elle est formelle. Il y avait du linge sale à l'intérieur, preuve que Betty Belchaud aurait voyagé. Témoignage invérifiable mais qui va semer le doute. Le 8 décembre, malgré des manœuvres qualifiées de déloyales et choquantes par le tribunal, Cyril Belchaud est acquitté au bénéfice d'un très léger doute. Verdict accueilli dans la stupéfaction et un silence de cathédrale. Jean-Pierre Pastory, journaliste qui couvrait l'affaire à l'époque pour la radio-télévision suisse, je crois que vous étiez à ce procès à Aigle. Qu'est-ce qui a, selon vous, emporté l'adhésion des jurés ? Je le précise, six hommes étaient les jurés. Oui, il y avait six hommes jurés, il y avait le président Guignard et il y avait quand même trois juges. J'aimerais juste corriger une petite chose. Vous avez dit que les 17 témoins étaient essentiellement des policiers, ça donne l'impression que toute cette audience, tout ce procès était à charge, ça n'était pas le cas. Il y avait les policiers, il y avait un dentiste, un médecin, un opticien, il y avait le concierge de l'immeuble où ils habitaient et surtout, il y avait des amis des Belchaud, il y avait des collègues des Belchaud qui, eux, étaient tout à fait en faveur et affirmaient ne pas pouvoir croire à la culpabilité de Belchaud. Cela dit, effectivement, pourquoi a-t-il été acquitté ? Effectivement, comme on dit, ils vont mieux laisser en liberté un coupable que d'enfermer un innocent. Oui, alors ça, effectivement, c'est un peu une règle d'or. Christian Humbert, journaliste pour 20 minutes en Suisse, j'ai parlé, j'ai évoqué l'intervention au cours de ce procès de Diana, la fille du professeur Belchaud. Elle le sauve, finalement, Diana, avec cette histoire de valise ? Juste. Cette actrice a vraiment interprété son meilleur rôle. Elle a tourné une partie des jurés qui ont été estomaqués par sa déposition. Elle a assuré que sa mère n'aurait pas été à ce point choquée que M. Belchaud et que son père est une maîtresse, que lui-même n'aurait jamais levé la main sur sa mère. Enfin, elle a fait une grande démonstration d'amour en faveur de ses parents. Et l'un des jurés, c'est aussi quelque chose d'important parce que, par la suite, j'ai souvent rencontré le président Jean-Pierre Guignard qui était venu un ami et il m'avait raconté que l'un des jurés qui avait été en conflit avec la justice civile à la suite d'un procès de divorce avait un peu aussi retourné ses compagnons jurés et que cela a joué en faveur de Belchaud. – Alors, ça s'est joué à très peu de choses. Jean-Pierre Pastori, est-ce que lors de ce procès, Belchaud, il raconte que Betty n'avait pas tout à fait sa tête parce que ça, il va dire qu'elle était amnésique, après tout, elle a pu partir n'importe où ? – Oui, il l'a beaucoup dit, ça a été infirmé par d'autres témoins ou témoignages écrits présentés au tribunal. Effectivement, elle avait eu par le passé une phase dépressive mais bien des années auparavant. Elle ne présentait plus de signes de cette nature-là, en tout cas, rien de patent puisqu'elle avait consulté un médecin à Grand-Montana et que celui-là lui avait demandé si tout allait bien et qu'elle avait répondu que oui. Cela étant, j'aimerais juste dire que le procureur Williheim, qui était un grand personnage, une très très forte personnage, – Oui, très connu en Suisse. – Oui, très connu, lui avait quand même répliqué au témoignage de Diana qu'il s'étonnait quand même qu'elle n'ait fait jamais mention pendant toute l'instruction de cette découverte de l'âge sale et qu'elle la révélait très activement au procès. – Et découverte, d'ailleurs, je l'ai dit, mais totalement invérifiable. Il n'y a qu'elle qui dit ça. – Absolument. – Après tout, il y avait peut-être autre chose dans cette valise ou peut-être qu'il n'y avait rien et on ne le saura sans doute jamais. Encore un mot, Christian Imbert, quelle est l'attitude de Belchaud lorsqu'il est acquitté ? Juste un mot. – Alors, il n'a jamais fait opposition aux frais, les 30 000 francs de frais de justice qui lui ont été réclamés et n'a pas non plus exigé du canton de Vaud une juste indemnité pour les mois passés en prison puisqu'il avait été acquitté. Il s'est dépêché de quitter la Suisse. – Et de partir très vite au Canada, évidemment, et on le comprend. Cyril Belchaud quitte libre le tribunal criminel d'Aigle. Malgré cet acquittement, le professeur avait longtemps eu le soutien de la communauté scientifique. Il va continuer à concentrer soupçons et supputations. Après l'affaire, Cyril Belchaud retrouve son poste d'enseignant à la chaire d'anthropologie de l'Université British Columbia de Vancouver. Il a beau être innocent, les étudiants désertent peu à peu ses cours comme si le professeur santé à jamais le souffre. Belchaud retrouve sa maîtresse, une femme plus jeune et beaucoup plus exubérante que Betty et vivra quelques années avec elle. Il a dû vendre sa maison pour payer les frais d'avocat et s'est lancé dans l'écriture de critiques gastronomiques. Parfois, lors de ses voyages d'études aux îles Fidji ou en Nouvelle-Guinée, il lui arrive de faire allusion à Betty. « Elle m'a toujours soutenue » dit-il. À l'âge de 91 ans, il accorde une longue interview à la radio et aux télévisions suisses. « Je regrette de ne pas avoir fait soigner Betty. Elle est peut-être tombée dans un état d'amnésie ou de semi-amnésie, ce qui lui était déjà arrivé et s'est retrouvée en mauvaise compagnie avec des personnes qui ont ensuite caché son corps, raconte-t-il. » Cyril Belchaud est décédé le 20 novembre 2018, quelques semaines avant son 97e anniversaire. « L'universitaire n'aura jamais changé de version, reconnaissant de maladroits mensonges, mais aucun crime. Je n'ai jamais cessé de penser à Betty. Ce qui s'est passé reste un mystère total, mais je crois qu'il était très probable qu'il ne s'agissait pas d'un meurtre, précisez le professeur Belchaud. La mort de Betty Belchaud n'a jamais été élucidée. » Jean-Pierre Pastori, jusqu'au bout, le professeur Belchaud, il va se tenir à cette version finalement que sa femme était peut-être un peu dérangée, qu'elle avait des amnésies et qu'elle a pu faire une mauvaise rencontre. Il dit « Selon moi, il n'y a pas eu de meurtre. C'est incroyable » qu'il continue à répéter cette version. « Oui, c'est tout à fait incroyable. Elle est morte de mort naturelle et puis elle s'est emballée dans des sacs poubelles. Elle s'est jetée en bas d'un ravin, morte. » « Elle s'est suicidée en se déshabillant et s'enroulant dans les sacs poubelles. » « En enlevant la bague ou les bagues qu'elle portait pour être absolument cadavre anonyme. En fait, une seule personne avait intérêt à cacher l'identité de la victime. C'était Belchaud. » « C'est ça. Et Jean-Pierre Pastori, on peut ajouter que, et vous allez sans doute nous le dire, mais qu'ensuite l'enquête effectivement de toute façon a continué évidemment pour voir s'il y avait d'autres pistes, etc. On ne va rien trouver. » « Non, on n'a jamais rien trouvé. Personne ne s'est jamais dénoncé. On n'a jamais arrêté quelqu'un qui, au cours d'aveu, aurait pu dire qu'il était mêlé à ce drame. Non. En fait, l'enquête, on est resté là. Et je dois vous dire que le procureur Haim avait dit qu'effectivement, toute l'affaire était fondée sur des considérations de nature psychologique. Et pour lui, c'était l'affaire la plus difficile à laquelle il a été confronté en 30 ans de carrière. » C'est-à-dire qu'il ne comprenait pas, il n'acceptait pas de toute façon cet acquittement. Ça, c'est une évidence. Il l'a accepté parce qu'il n'a pas fait recours. Il a dû dire qu'il n'y avait pas de preuves matérielles et qu'encore une fois, le doute devait profiter à l'accusé. Christian Humbert, on vous retrouve, journaliste pour 20 minutes et qui connaissait également cette affaire. Vous l'avez suivi. J'ai envie de dire avec vous, Christian, c'est un crime d'un autre temps dans un autre monde. Aujourd'hui, avec la téléphonie, l'ADN, la vidéosurveillance, évidemment, ce crime-là, peut-être, il n'aurait jamais existé. Absolument. 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 Et j'ajouterais que lorsque Jean-Pierre Guignard a lu le jugement qui permettait tout un tas de recours, m'avait-il dit, il a dit à Bellechaux, je vous laisse avec votre conscience. Visiblement, sa conscience ne l'a pas empêché de devenir extrêmement vieux. Et qu'est-ce qu'il est devenu après ? J'ai raconté, il va rester un petit peu avec sa maîtresse, d'ailleurs. Mais jamais il retrouvera l'éclat qu'il avait quand il était un grand professeur d'anthropologie. Absolument. Un livre a été écrit par une consoeur canadienne et je crois que ce livre a été très accusateur et a causé beaucoup de dégâts quant à son image. Je crois qu'il a eu aussi des relations extrêmement distendues par la suite avec ses enfants. Avec ses enfants qui vont lui reprocher effectivement de lui avoir caché une part de la vérité, même si sa fille avait volé à son secours et il lui devait d'ailleurs son acquittement. Jean-Pierre Pastori, est-ce qu'il y a eu des failles dans cette enquête ? Est-ce qu'on aurait pu trouver plus vite certaines choses ? Je parlais évidemment avec les nouvelles techniques, aujourd'hui c'est facile avec le recul de refaire l'histoire, mais les expertises elles paraissent très fragiles, c'était compliqué ? Oui, mais c'était compliqué, enfin expertise à ma connaissance il n'y a eu que le schéma dentaire, mais vous voyez l'enquête était difficile parce que le crime ou la mort a eu lieu en Suisse, la disparition a eu lieu à Paris et le professeur et sa femme étaient canadiens et résitaient normalement au Canada. Donc ça n'a rien facilité, en plus il y avait deux systèmes judiciaires très différents, que la police canadienne a enquêté de son côté, elle avait même fait un enregistrement clandestin qui a suscité beaucoup de protestations par la suite et puis la police vaudoise a enquêté également, la police vaudoise est allée au Canada, enfin bon, tout ça n'était pas facile à mettre sur pied avec le peu d'éléments matériels qu'il y avait. Et ça a joué évidemment en sa faveur, en la faveur du professeur. Merci beaucoup Jean-Pierre Pastori, Christian Humbert d'avoir été invités aujourd'hui de L'Heure du Crime, merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignon, Marie Bossard à la préparation, Boris Piredu à la réalisation. L'Heure du Crime Présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL Présenté par Jean-Alphonse Richard